Bonjour à tous, pour ce premier enregistrement du podcast de la rentrée scolaire, nous nous retrouvons à l'école de Mont-Lebon, dans le Haut-Doux, et nous allons parler de gestion du stress et des émotions à l'école. Avec nous, Madame Sauge, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter le contenu des ateliers et comment vous procédez ? Oui, c'est un programme bien-être, gestion des émotions, gestion du stress, qui se déroule en 20 séances, des séances d'une vingtaine de minutes, à raison de deux séances par semaine. Voilà comment ça s'est déroulé, et sinon on peut faire 10 séances de 30 à 40 minutes une fois par semaine. Au niveau des contenus, vous abordez quelles thématiques pour aider ces jeunes enfants à gérer leur stress et leurs émotions ? Apprendre à se poser, à s'arrêter, être plus attentif en classe, plus concentré, prendre confiance en soi, réfléchir à la qualité de ses relations avec les autres, améliorer la relation dans la classe et dans la cour, et puis aussi reconnaître ses émotions, apprendre à les accueillir, afin qu'elles s'apaisent progressivement. Ce sont des ateliers à destination des élèves. Est-ce qu'il y a des actions en direction des adultes, des enseignants de l'école ? Alors pour l'instant, non, je ne suis pas intervenue auprès des enseignants, si ce n'est que l'enseignante pratique avec ses élèves, elle est au fond de la classe. Et sinon, je suis intervenue l'année dernière au lycée de Morteau, avec des grands élèves. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour Maxime, bonjour Siméon et Kalista. Donc vous êtes trois enfants qui ont participé aux ateliers Bien-être l'an dernier. Et je vous propose qu'on puisse échanger sur comment vous avez vécu ces ateliers. Maxime, tu nous racontes un déroulement d'atelier ? Pour commencer un atelier, il faut prendre la bonne posture. Il faut s'ancrer et poser bien les pieds par terre, avoir les épaules basses et les mains sur les cuisses. Après, on se frotte les mains énergiquement jusqu'à ce qu'elles soient chaudes. Et on se les pose sur les yeux et on écoute le bol jusqu'à la fin. Une fois que c'est fini, on enlève sa main des yeux et on commence un atelier. D'accord. Et les ateliers, ça peut être sur quel sujet ? Sur les émotions, sur comment s'ancrer, sur la respiration. D'accord. Siméon, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, ces ateliers ? Ça m'a apporté beaucoup de besoins. Je suis en colère, je connais une méditation qui m'aide vraiment à être détendue, à bien m'ancrer. Et pour que je sois bien pour mes exposés ou mes évaluations. D'accord. Quand je dois réciter devant la classe, vu que je suis souvent stressée, avec ces séances bien-être, j'ai pu vraiment être détendue. D'accord. Et Kalista, en dehors de la classe, il y a des choses que tu as remises en place par rapport aux ateliers que tu avais vécu ? Oui, ça m'enlève beaucoup de colère, de la tristesse, du stress, pour des évaluations, des poésies et des exposés. D'accord. Et si tu pratiques une activité sportive ou de la musique, ça t'aide aussi ? Oui, parce qu'avec la musique, ça me stresse aussi un peu. Quand je chante un peu devant des gens ou des trucs comme ça, ça m'enlève le stress aussi un peu. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres séances. Merci. Merci. Bonjour Madame Sabinier, vous êtes enseignante à l'école de Mont-Lebon et vous avez participé avec les enfants à des ateliers bien-être. Pouvez-vous nous dire ce que ça a apporté au niveau du climat de classe, de l'ambiance entre eux ? Alors, suite à ces séances, j'ai remarqué que l'ambiance générale de la classe était devenue beaucoup plus sereine. Pendant la récréation, en cas de conflit, les élèves pouvaient mettre des mots sur leurs émotions. D'accord. Donc, vous êtes prête à renouveler l'expérience pour les prochains ateliers ? Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour un podcast qui aura pour thématiques micro-violence et harcèlement scolaire. Donc, à bientôt.